Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare Zombie Pour justement la fin du zombie d'Infinite Warfare, on va conclure l'histoire aujourd'hui comme promis en faisant le secret de Zombies in Spaceland en live commentary avec Willard Wheeler Car je vous le rappelle, en faisant ça, ça nous permet de débloquer la cinématique finale du zombie d'Infinite Warfare avec en plus du coup le générique de fin Donc ça suit vraiment le combat contre Mephisto parce que dans la logique des choses, une fois que t'as combattu Mephisto, une fois que t'as réussi à le combattre Bah tu refais le secret de Spaceland avec Willard Wheeler car Willard Wheeler tu le débloques en battant Mephisto J'espère que vous avez compris la logique des choses, donc on va pas perdre de temps et on va se lancer directement justement Première fois du coup que je fais, voilà, le secret de Spaceland en live commentary Mais je suis plutôt confiant, on est en mode directance cut, je l'ai déjà fait de toute façon Donc voilà, normalement il n'y aura pas trop de difficultés La chose peut-être la plus compliquée sera d'avoir les bonnes armes dans la boîte, plutôt rapidement Il faut pas que ce soit trop un frein pour moi, mais ça devrait aller Willard Wheeler, voilà, premier gameplay également que je vous propose avec Willard Wheeler Mais ça fait pas du coup office de vidéo gameplay avec Willard Wheeler, là on est vraiment pour finir l'histoire du zombie Nintendo Warfare Donc voilà, il y aura une vidéo après, plus tard, pas tout de suite Appropriée à Willard Wheeler, j'en parlerai de ce perso et tout ça Une au courant, hop, vous voyez on spawn avec la dague, donc la petite dague ça fait plaisir Donc n'essayez même pas de faire le code de Willard Wheeler si vous n'avez pas battu Mephistopheles Ça ne sert à rien, il faut battre Mephistopheles pour débloquer Willard Wheeler et pour continuer l'histoire du zombie et pour la terminer Vous ne pouvez pas feinter, eh non, vous pouvez toujours essayer mais vous n'arriverez pas Bon on va commencer directement à ouvrir les portes, récupérer les petites pièces Première étape, de toute façon il faut former le petit satellite là Donc c'est ce qu'on va faire, bon on peut toujours récupérer la tête de Nil hein, un petit Nil ça fait plaisir Alors là du coup, sur le banc j'ai pas regardé, est-ce qu'on a la calculatrice sur le banc ? Non Donc du coup c'est le parapluie, parapluie, ouh déjà d'ailleurs, il est là le parapluie, ouais il est là, ok On a le parapluie, première pièce, on va tuer comme quelques zombies mais on va pas terminer la manche du coup Donc là il nous faut la calculatrice ainsi que la radiocassette La radiocassette déjà on va voir si elle a son second spawn Hop, normalement j'ai possibilité de faire le secret en moins d'une heure, c'est l'objectif Parce que j'ai pas envie de vous découper ça en deux vidéos donc je vais essayer de me speeder un peu tu vois Pour faire ça en une seule et même vidéo Parfait on a la radiocassette ici Bon du coup j'en déduis que la calculatrice doit être dans la salle d'arcade Parce que bon, son second spawn il est là Et ça m'étonnerait qu'elle soit là du coup Ouais, non, elle est pas là Elle est pas là, elle est pas là Donc forcément qu'elle est dans la salle d'arcade Dans une poubelle On a David Hasselhoff là, coucou mon cher Comment ça va, comment ça va Je vais speeder comme jamais là Mais il faut vraiment que j'ai de la chance dans la boîte là au niveau des armes J'espère qu'ils seront plutôt généreux Et j'ai mis d'ailleurs le petit camo d'Halloween là sur mon Kendal Comment il s'appelle ce camo, je ne sais plus Mais c'est pas grave On va plutôt ouvrir ici d'ailleurs Ah là je veux pas pote dans tous les sens hein, laisse tomber hein Rien ne va plus, rien ne va plus Faut aussi activer les téléporteurs, faut pas oublier Faut pas oublier, faut pas oublier Alors, par contre je sais plus exactement quelle poubelle c'était la calculatrice Parce que j'ai rarement ce spawn Ah bah c'est celle-là Voilà, ok Donc ça déjà c'est bon On va pouvoir le donner à Hasselhoff Pour qu'il le craft Ouais mais avant de toute façon il faut aller dans le Pack-a-Punch Donc ça va être chaque chose en son temps Maintenant mission activer le Pack-a-Punch Voilà, et de 1 On retourne au Kepler System du coup Si je peux déjà donner normalement Les pièces à David Hasselhoff Ouais Donc là normalement c'est donné hein Je crois Sinon on peut encore lui spammer carré hein C'est pas un souci pour moi mais bon Ok, on va dire que là c'est bon On va dire que là c'est bon Du coup Direction Direction le portail Hop, on l'active Parce que du coup moi quand je l'avais fait là Le secret De Spaceland En mode Directors Cut Avec Willard Wheeler Je crois que je l'avais fait en 50 minutes Un truc comme ça, donc ce serait bien de rééditer la chose là aujourd'hui Ce serait plutôt pas mal J'ai même pas vu par contre où est la boîte On verra ça après de toute façon là L'objectif c'est surtout d'activer le Pack-a-Punch Du coup il faut allumer le courant aussi Pour ne pas oublier Hop, 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 hop Voilà Le courant allumé On peut activer le portail C'était nul C'était nul C'était nul C'était nul il a dit Ok, et deux, trois Du coup go vers le dernier Ah bah oui ça secoue Enfin je sais pas ce que ça fait mais Ça va vite il paraît Ça va vite Est-ce que j'active ma chance irlandaise tout de suite Où est-ce qu'on attend C'est pas pressé on va dire C'est pas pressé, c'est pas pressé Du coup hop on allume le courant ici Voilà Et je regarde maintenant du coup dans le ciel Où est la boîte Ah bah c'est bien ce que je pensais C'est l'endroit un peu chiant Mais c'est au niveau de Polar Picks Bah tant pis on fera avec hein Hop, et voilà Du coup on entre ici Comme ça, ça va activer le truc pour crafter Communication satellite là Voilà Ça on l'active aussi tant qu'on y est Et puis c'est bon On peut quitter hein Voilà Parfait Nickel, bon Bah maintenant mission boîte Parce que là déjà Première étape de toute façon elle est réalisée Donc maintenant ouais L'objectif c'est vraiment d'avoir des bonnes armes Donc bien entendu il nous faut déjà Un pistolet spécial assurément C'est obligatoire Et bon en dehors de ça Une arme plutôt efficace Comme je sais pas une molleur, une vépère Un truc comme ça quoi Qui fera pas mal de dégâts Tout en gardant le kendall aussi quoi Alors Ok Le river Donc là j'ai river en troisième arme Bon je vais le garder en troisième arme Pour l'instant du coup hein Ok Allez Ouais bah non la géraille c'est pas aller hein On en veut plus C'est pas suffisant une géraille Non 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 L'Atlas L'Atlas ça peut être bien tuer en troisième arme Euh Ouais On va même la prendre pour l'instant en troisième arme Tu vois Ça peut servir C'est toi un pistolet spécial Alors Et puis je galère pas trop à l'avoir Donc s'il vous plaît Serait plutôt sympathique Que là non plus je galère pas trop Ouais Faut l'instant savent pas hein Bah forcément là je suis en vidéo Donc je sens que je vais me coltiner une de ces poisses Elle va être plutôt intéressante hein Il y a quand même 4 pistolets spéciaux Donc on a On a plus de possibilités de tomber sur ce qu'on veut hein Bon ça n'assure pas euh L'obtention quoi Hop Alors du coup Ouais C'est bon Il y a les retentissements sonores Ça valide l'étape Donc ça c'est parfait Ça veut dire que le Ceticum Il est crafté Donc on va pouvoir le récupérer lui Par contre on va pas toujours faire les setups Parce que j'ai pas encore amélioré bah le euh Le Kendall Et je préfère aussi attendre d'avoir au moins un pistolet spécial Parce que sinon je pense que pour défendre le Ceticum là Ça va être un peu chaud Parce que oui je vous le rappelle Une fois que t'as le Ceticum Faut le poser à 3 emplacements différents Pour euh Bah pour le défendre après hein Tout simplement voilà hein Donc ça on le fera Mais avant un minimum de stuff Minimum de stuff Hop Allez j'ai vraiment pas envie de faire 10 000 boites S'il vous plait donnez moi en plus vite Un pistolet spécial Dégage Oh bah ça par contre je prends Non Le KBS n'est pas un pistolet spécial En tout cas pas à ma connaissance hein Alors dites moi hein Si c'est le cas mais euh Non 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 C'est un pistolet Mais il a rien de spécial le frelon Ça va pas hein Ça va pas ça va pas Non le pillow hein C'est pas super super pour l'instant tu vois C'est tout qu'il faut que je garde 5 000 points moi de côté pour euh bah pour améliorer aussi le euh euh le candle Donc là ça commence à devenir un peu chaud Bon allez quoi Faites pas les hum hum On va pas dire le mot mais faites pas les hum hum quand même quoi Non Toujours pas toujours pas Euh bon ici je vais pas ouvrir parce que ça va me dépenser de l'argent un peu pour rien Que ça prend un raccourci Bon allez fuck on ouvre hein Ça servira pour plus tard Bon du coup je vais aller récupérer le Ceticom Sinon après je risque peut-être d'oublier Sachant que je sais où est assez love Donc euh ouais autant profiter comme ça ce sera fait Comme ça on pourrait même voir du coup où est l'emplacement où il faut poser le Ceticom là pour la première fois J'espère qu'on aura pas trop des emplacements sadiques hein Parce qu'il y a certains emplacements c'est un peu chiant de les défendre hein J'en pense euh je pense surtout à un en particulier J'espère pas tomber dessus Alors déjà bon là du coup on a récupéré le Ceticom Est-ce que ici ? Non il est pas ici l'emplacement Dommage euh c'est un emplacement que j'aime plutôt bien donc euh On devra faire sans Alors du coup par contre euh La roue magique elle est elle est salle d'arcade hein Ouais elle est salle d'arcade si je dis pas de conneries Bon du coup c'est pas ici Là on a un second emplacement celui-là un peu plus délicat C'est pas du tout celui que je préfère Loin de là C'est bon il est pas là Après là c'est le premier donc c'est le plus facile Donc qui me donne un emplacement un peu dangereux pour le premier ça me dérange pas non plus hein La boîte c'est par là Ouais mais on va ouvrir alors quand même ici parce que Pour voir si euh justement L'emplacement est au sous-sol Ça c'est l'emplacement le plus facile à dé... à défendre donc je... je... je préfère pas que ce soit tout de suite tu vois Si on a cet emplacement vaut mieux attendre C'est bon c'est pas tout de suite Celui-là tu l'as en troisième emplacement pour le ceticom Mais t'es euh... t'es super là t'es trop bien quoi T'es trop bien dans la game C'est ce qu'il nous faudrait Ah déjà avant il faudrait des armes Parce que là... là ça va pas Là ça va pas C'est pas euh... c'est pas avec ce que j'ai que je pourrais vraiment défendre le ceticom Si je pense pour le premier mais bon euh... Autant faire d'une traite quoi hein... Alors... Bois boite Bois boite bois boite Quatre pistolets je l'ai dit Peux-tu m'en donner au moins un sur quatre ? Ohlala mais... KBS deuxième fois quoi Contre KBS ça y va ça... Ça c'est donné hein... EBR Je crois que cette vidéo sera disée en deux parties Parce que je vais trop galérer à... à trouver des pistolets spéciaux J'ai jamais autant galéré d'ailleurs Mais... Ça c'est quand t'es en vidéo forcément la poisse c'est dur hein... Faut emmerder tu vois Faut emmerder faut... Faut chercher la merde Ah mince quoi mince 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 Bon c'est pas très grave de toute façon C'est pas très grave c'est pas très grave Bah du coup là le problème c'est que maintenant il va falloir faire des points Qu'on va monter dans les manches et j'arriverai même pas à faire le ceticom quoi Un peu chiant Déjà ça... Ouais... Avant d'oublier je vais le poser pour qu'on essaye d'avoir euh... Les radiocassettes Qui sont bien utiles pour protéger justement les ceticom Le ceticom D'ailleurs Hop Pièce bleue... Non ça c'est pas utile C'est quoi déjà le truc par contre ? Il faut pas que j'oublie Radiocassette c'est euh... Je crois que c'est deux pièces roues... Non deux pièces vertes une pièce rouge On va voir là de toute façon il y a le truc C'est... Ça c'est rouge hein ces pièces là Bah c'est... Attends non c'est vert Les aliens là c'est vert non ? Le mec qui hésite Alors non le yeti c'est vert Donc le yeti Là c'est l'alien qu'on nous dit Donc c'est deux pièces rouges une pièce verte Ok donc maintenant il nous faut deux pièces rouges pour le radiocassette Alors là déjà j'ai de quoi faire une boîte Euh... Peut-être d'e-spawn Bon autant utiliser la carte chance comme ça J'ai un majeur d'esquiver Ouais euh... C'est pas super super C'est pas trop ce que je voulais Bon C'est pas grave hein Ah putain pilot mais non mais non Je me chie à la gueule là La bouche grande ouverte ça rentre bien hein Autant le prendre hein De toute façon on va faire nos kills avec euh... La dague donc ouais T'en prendre euh... Qu'on nous donne un truc Hop J'ai jamais compris à quoi servait d'ailleurs C'est... Ah c'est ça le truc pour esquiver Ahhhh J'allais dire je savais jamais compris à quoi servait cette carte Mais ah ça permet de faire des dash C'est drôle Ah c'est drôle comme truc Ah c'est drôle Bon ça sert pas à grand chose honnêtement mais c'est drôle Quand ça te fait marrer c'est pas mal non ? On va dire ça comme ça ouais On va dire ça comme ça Ce qui me ferait bien marrer c'est d'avoir tout de suite tu vois En pistolet aussi Après voilà on est pas là pour bandier Mais bon euh... Ça me faciliterait un peu le travail tu vois Alors bon Elle est ici du coup la boîte hein J'ai toujours même pas trouvé là d'ailleurs l'emplacement du premier Ceticom là Bon euh... C'est pas une priorité là de toute façon Une priorité c'est vraiment les armes Ah ça tue les zombies aussi ! Ah ouais ! Ah ouais c'est... C'est puissant quand même comme truc hein Du coup ça dure deux mains je suppose Ah ouais c'est pas dégueulasse hein Mine de rien Euh... Ah non putain la Titan c'est sympa Ça ne va pas ! Ah ! Niveau 354 on vidéo c'est magnifique ! La X et 11 c'est pas magnifique du tout ! Je vais vraiment pas y arriver hein ! Tu paries ? Non mais c'est quand même vachement sale quoi ! Là j'ai déjà fait pas mal de boîtes On a quand même 4 pistolets spéciaux Tomber sur aucun des 4 c'est chaud quoi ! Ça deviendra plus chaud sûrement dans quelques minutes Si j'en obtient toujours pas mais euh... Là déjà ça commence à devenir vraiment chaud ! Allez ! C'est la bonne cette fois ! Putain elle aille ! Par contre il me redonne des armes deux fois ça euh... Ça ils se le permettent hein ! Y'a pas de restriction rien hein ! Ah mais c'est chaud quoi ! Putain je me rappelle moi quand j'avais fait de mon côté du coup le secret avec Willard Wheeler ! Mais euh je crois deux... Ah peut-être pas deuxième boîte que j'avais eu euh... Oh parfait une pièce rouge ! Une euh... un pistolet spécial mais ça avait pas resté traîné hein ! Surtout que j'en avais eu un deuxième après ! Mais là comme par hasard ouais euh... Direct en vidéo t'as une grosse poisse quoi ! Ça veut vraiment pas venir ! On a toujours pas la manche spéciale des clowns ! On va dire tant mieux ! Je vais poser directement la pièce d'ailleurs parce que s'il m'en redonne une autre rouge ! Bah au moins je serais pas débordé ! Hop ! On se prépare ! On se prépare hein ! Malgré que les armes pour l'instant veulent pas sortir ! On se prépare quoi ! Après euh... bon ! Si je veux faire plus de points je peux toujours faire un truc ! Euh... ouais quoi que... Ouais quoi que ça on peut attendre d'avoir un sniper dans la boîte ! Comme ça j'active ma... Oh le gros con ! Merde mais j'ai viré la carte pour mettre euh... Assurance à tout risque ! Et ça c'était pour une vidéo combat de boss ! Et depuis j'ai pas changé ! Bon bah super ça me fera des points en moins ! Ohlala là c'est... C'est le chaos ! C'est le chaos pour l'instant ! Non ! Caisse verte par contre c'est pas cool ça ! Bah allez quoi ! Oh et faites pas... Faites pas les salauds ! C'est une légende ! On va poser la piège zère du coup ! On va la poser ici ! Cette machine de souvenirs ! Voilà ! J'aurais du compter les boîtes là hein ! Parce que euh... Je commence à me sentir mal hein ! Hop ! Alors là par contre on va peut-être attendre parce que j'ai pas envie que non plus euh... L'attraction là écrase les zombies ! Ça me ferait vraiment beaucoup de points en moins ! Et là les points c'est ce qu'il me faut ! Putain tu commences avec 25 000 et euh... T'as la dèche là ! T'as la dèche t'as pas d'armes t'as rien ! Super ! C'est euh... C'est motivant ! Toi dégage ! Mais... Ah merci ! On a de quoi faire deux boîtes là ! Je commence à me dire que ce sera sûrement pas suffisant pour avoir encore un pistolet ! Tu vas voir ils vont me donner un pistolet ce sera vraiment le pire hein ! Le fusée là je sais plus comment il s'appelle ! Et celui avec le réacteur de fusée derrière pour moi c'est le pire ! Bingo qu'ils vont me le donner ! Bingo ça va être ça ! Ok là je crois que... Elle est au niveau des autotamponneuses là la boîte ! Ah non elle est peut-être de retour dans la boîte... Non elle est dans la salle d'arcade je crois de retour par contre ouais ! Ça doit être ça ! Mais allez là qu'est-ce que j'ai fait pour euh... pour mériter ça ? C'est pas drôle ! C'est pas drôle c'est pas drôle ! Ok ! Allez ! Deux boîtes ! Enfin si... Y'aura pas d'astronaute ! Allez ! Faut y aller ! Faut y aller ! Faut y aller ! Faut y aller ! Oh putain mais au bugier ! Mais ouais mais là vous me... C'est pas possible ! Oh la la ! C'est dégueulasse ! Putain ! Putain ! Tu vois il me redonne les armes deux fois ! Je suis presque sûr maintenant à 90% c'est une autre indivision de partie ! Parce que là malheureusement euh... C'est mort pour euh... Le finir en une heure là le secret hein ! A moins que d'un coup là j'ai une chance incommensurable ! Mais à part ça là c'est mort ! C'est cuit ! C'est net ! D'être sans bavure ! Il est où le dernier zombie là du coup ? J'ai au moins fait 20 boîtes là déjà en plus hein ! Facile hein ! Rien ! Rien ! Nada ! C'est quick ! Maintenant je suis à la recherche d'un zombie ! Non mais... Il est où ? C'est même pas un rampant en plus ! Donc normalement il devrait pas être très très lent ! Oui 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 ! Il est chaotique ce secret ! Je viendrais pas dire que ça pull fail mais euh... C'est une mauvaise augure quand même hein ! De... De se taper une poisse pareille hein ! Mais il est où le zombie ? Ohlala ! Le lourd ! Aïe ! Enfin ! Hop ! Bon là je suppose que c'est la manche euh... Des clowns ! Manche spéciale ! Attention ! Même pas ! Manche 7 ! Ça c'est rare tiens ! C'est rare que la manche 7 soit la manche spéciale ! C'est rare aussi que j'ai autant de poisse dans la boîte ! Donc autant en parler ! Que non ! Que non ! Pas forcément en fait ! Pas forcément ! Bah allez ! Il faut que ce soit cette manche alors ! Ou que j'obtienne euh... Des pistolets ! Pour cette attente en tout cas j'ai intérêt à avoir un bon pistolet ! Genre Shredder euh... Discord ou je sais pas ! D-Short plutôt pas Discord ! Y'a intérêt alors ! Sinon... Ça chie des bulles ! 2000 points là déjà ! Au moins le côté positif c'est que plus je monte dans les manches plus j'aurai de points donc moins j'aurai à passer de manches ! Mais euh... C'était pas non plus ma volonté euh... au début quoi ! Bah non loin de là ! Alors... Hop ! Que vas-tu m'offrir ? Hop dégage toi ! Une RVN ! Ah bah c'est nouveau au moins ! Ah je sais pas on commence à regarder les petits points positifs hein ! Je l'avais pas encore eu la RVN donc comme quoi hein ! Non mais c'est fou quand même ! Un seul pistolet spécial ! Un seul qui n'est pas encore sorti ! C'est chaud quoi là par contre hein ! Y'en a 4 ! Y'en a 4 ! Y'en a 4 ! Et pas un seul ! C'est vraiment chaud ! Bientôt j'aurai réussi à avoir tous les armes ! Sauf eux ! Et aussi j'ai pas encore réussi à avoir des armes comme la molleur et la VPR ! Eux non plus comme par hasard sont pas sortis d'accord ! Ça ça charme bien dis donc tu vois ! Ah non mais c'est pas possible ! J'vais pas arrêter de me plaindre là mais tant que j'ai pas eu mon pistolet c'est légitime ! Là il reste encore un zombie tu vas me dire paumé ? Ouh le zombie paumé où est-tu ? Je l'entends il doit pas être loin ! Il est pas dehors quand même ce con ! Oh il est là ! Bonjour ! Ah y'a un autre ok ! Re bonjour ! Bon là je pense qu'elle va se casser ! On a des une maintenant ! Elle va partir ! Et ouais ! Très visible ! Et là du coup c'est sûr qu'on a les clowns ! Ouais ! Bingo ! On va aller défoncer les clowns c'est pas un soucis ! Oh ! Et de retour en haut à PolarPix ! Pire endroit pour faire des bottes ça ! C'est un Willard ! T'aurais pu trafiquer le jeu pour qu'on ait direct les pistolets spéciaux hein ! C'est toi le réalisateur ! Je sais pas qu'est-ce tu fais là hein ! Oh la la ! Willard ! Willard ! Willard ! Il maîtrise pas son film c'est pas du sérieux ça ! Ça manque de professionnalisme ! Au moins ça c'était radical ! Bon en soit je crache pas sur le DSM-8 c'est comme une bonne arme mais euh... C'est vrai qu'on serait vachement bien avec une VPR Moller ! Et surtout un pistolet spécial ! Et bon ça... C'est pas un mode en décider hein ! Pour l'instant... Je suis plus au jeu mais le jeu il veut pas ! Allez ! Non on va plus que T quand même hein ! Ah bah la VPR tiens ! Parfait ! Bon ça on va le prendre en troisième arme et on la garde ! A moins qu'on ait la Moller ! Je pense que si y'a la Moller je prendrais quand même plus la Moller que la VPR ! Mais en tout cas... Ça c'est cool ! C'est cool mais... J'aurais quand même préféré un pistolet ! Je sais je me plains encore ! Tatati tatata mais... Non mais c'est normal ! Oh mais... Jamais tranquille pour faire des boîtes hein ! Il y a toujours des petits zombies qui viennent emmerder là ! Bonjour messieurs ! Voulez-vous me donner un peu de chance s'il vous plaît ? Est-ce que c'est possible ? Oh la mais j'ai vraiment réussi à avoir toutes les armes de la boîte là hein ! C'est fou ! Ils ont peut-être désactivé l'option d'avoir des armes spéciales en mode Director's Cut hein ! Bah je sais pas ! Je commence à y croire là hein ! On va en arriver là au bout d'un moment hein ! C'est triste ! Allez ! Putain alors c'est sûr on est au-dessus de 20 boîtes hein ! 20 ou magique je préfère ! C'est grave ! C'est grave ! Je voudrais remercier l'Académie ! On va poser du coup notre petite pièce rouge ! Je pense que je vais la poser euh... Je vais pas la poser justement au middle ! Comme ça ça fera deux radiocassettes qui seront euh... Qui sont quasiment prêts tu vois il manquera plus qu'une euh... Petite pièce rouge ! Bon là par contre elle est vraiment aux auto-tampeneuses hein ! Ouais 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 ! Du coup on pose la pièce ! Et quoi encore faire la boîte ! Ah la 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 ! Hop ! Hop ! Hop ! Encore une pièce verte ! Bon bah celle là je sais où je vais la mettre hein ! On va la mettre encore à côté ! Seul point positif que je trouve pour l'instant c'est qu'il me donne des bonnes pièces tu vois ! Bah au moins euh... Je vais normalement avoir pas mal de radiocassettes ! Mais bon à part ça euh... Je retire pas plus de points positifs à tout ça hein ! Nan mais manche neuf normalement euh... Je suis quasiment au boss hein ! Normalement en mode directeur scout comme ça oui t'es quasiment au boss ! Et là j'ai même pas encore réussi à avoir un seul pistolet spécial ! Ça craint ! Ça craint vraiment ! D'ailleurs quand j'y pense la brute elle va pas tarder elle aussi à venir ! Bon... Avec les armes qu'on a normalement elle se fait guedrec mais euh... Faut pas oublier ce détail tu vois ! Allez quoi putain ! Oh ! J'y ai cru ! Mais les salauds ils m'ont encore donné ! Oh un pistolet quoi ! Qui n'est pas spécial le MC ! Oh il y a... C'est vraiment des salauds là ! Ils font exprès c'est pas possible ! Y a un truc ! Il se passe 12 ! Nan mais... Je commence à perdre espoir là ! Oh ! Tant de malchance ! Ça va mal finir ! Enfin ! C'est lequel ? C'est le Shredder ça non ? C'est le Shredder ok ! Bah euh... C'est l'un des meilleurs donc c'est parfait ! Lequel ! Et je pense qu'on va pas faire plus de boîtes de toute façon maintenant vu qu'on a ça ! Donc bah go faire 5000 points ! Dès qu'on a 5000 points on va pouvoir commencer les étapes là ! Du coup défendre le Ceticum ! Oh ! Grenade à gaz parfait ! Ça c'est cool aussi ! Ça c'est même ultra cool Grenade à gaz pour l'alien ! C'est super ! Excellent ! Du coup maintenant il faudrait peut-être aussi que je pars à la chasse du Ceticum ! De l'emplacement du Ceticum ! Ce serait pas de refus tu vois de savoir où il se trouve ! J'ai ma petite idée peut-être si c'est à cet endroit honnêtement c'est plutôt pas mal ! Parce que c'est l'un des pires endroits mais vu que là ça va être le premier truc ce sera... Pas dégueulasse ! Regarde les dégâts qu'on va lui mettre à la VPR ça va être n'importe quoi je le sens ! Pfff ! Cette arme est tellement pétée en zombies ! On lui a mis combien de balles là sérieux ? Rien du tout ! Le truc il était à terre direct ! Excellent ! Là déjà en plus manche 10 on est un peu plus limité en terme de cut vu qu'il y a pas mal de zombies ! On va quand même continuer à la cut tant qu'on peut ! Bah ! Là normalement possiblement je peux en illimité parce que normalement avec la dague de Willard Willer Tu one shot avec en illimité quoi ! Y'a pas de limite donc euh... Only one shot ! Bon après c'est sûr que en 50 faire des cuts c'est toujours... Ah il est là ! Ok ! Ah ça c'est un bon emplacement c'est dommage ! C'est dommage de l'avoir en premier mais bon ! C'est pas grave on fera avec ! Pas besoin du coup de ceticom hein ! Encore une pièce verte ! Bah cette joie on va pas la prendre hein ! Mais ouais pas besoin de ceticom euh... De ceticom... De radiocassette ! Pour celui-ci c'est le premier c'est que 60 secondes hein ! Ouais c'est que 60 secondes donc ça va ! Une petite minute ! Et on va pouvoir le faire à cette manche 10 d'ailleurs ! Bonne nouvelle ! Parce que là je peux améliorer du coup... Le Kendal ! Ça ça fait plaisir ! Quand même pour défendre ça aurait été mieux d'avoir le Discord mais euh... Selon moi c'est plus pratique d'avoir le Shredder pour l'alien ! Donc tu vois c'est un mal pour un bien ! Du coup... On améliore le Kendal ! Va-t-il nous voler la volette ? Bon en tout cas il a volé ma langue ! Je bégaye ! Je ne sais pas ! On verra ! On verra si il fait ce genre de choses ! On est déjà bientôt à 30 minutes de vidéo ! Et euh... On s'apprête à commencer ceticom ! Ouais là c'est clair que non ! Ce sera pas pour euh... Pour une partie hein cette vidéo ! Mais bon je vous sortirai de toute façon les deux parties à la suite ! Ne vous inquiétez pas ! Enfin avec peu d'intervalle ! Mais à la base c'était pas du tout prévu ! Je pensais pas avoir autant de place quoi ! Bon bah du coup on peut y aller ! Pistolet c'est bon ! Ouais c'est bon ! Allez ! Let's go défendre ! Donc là... Oh parfait la pièce ! Là on doit défendre pendant une minute le ceticom ! Les ondoux doivent pas le toucher ! Donc c'est plutôt tranquille hein ! Donc surtout à cet emplacement quoi ! Mais je pense me taper au moins sur les deux prochains emplacements ! Un emplacement difficile donc faudra faire un peu gaffe hein ! J'aurai les ceticom donc ça va ! J'aurai les armes aussi ! On faudra faire un minimum attention ! Ah c'est vrai que le shredder pour défendre c'est pas trop ça hein ! Autant le dire ouais ! Ça... Ça tue pas assez les zombies en groupe du coup ouais ! Un peu limité ! Là il reste 18 secondes donc c'est bon hein ! Mais ça va être chaud de défendre avec euh... Avec le shredder hein ! Bah d'habitude j'ai toujours 10 shards donc ouais ! Bon là à défaut hein ! A défaut on fait 100 ! Si bien je pourrais très bien faire une boîte et tomber directement sur un autre pistolet mais... Ça n'a rien de tenté ! Ok parfait ! Nickel ! On recharge la VPR ! On récupère les mules ! Et on récupère le ceticom ! Du coup là on est obligé de passer la manche pour faire le second ! Voilà ! Ça fait 1 sur 3 déjà c'est pas mal ! C'est pas mal c'est pas mal... Bon bah du coup euh... Où sont les derniers zombies ? Y'en a un là ! Y'est où l'autre ? Y'est là ! Ah ouais c'est pas le dernier vu comment il est lent lui ! C'est pas possible ! Oh putain ! Le jackpot ! Du coup là... Pouf ! Ça nous fait un radiocassette ici ! Et euh... Du coup on prend... Et on va faire l'autre radiocassette là-bas ! Ça en fera 2 du coup bah... Pour le second et pour le troisième c'est hicom ! C'est excellent ça ! Excellent ! Parfait ! Nickel ! Voilà ! Ça nous fait un second radiocassette ! C'est toi le dernier... Oh c'est comme pas lui le dernier ! Où es-tu dernier zombie ? Ne fais pas le rebelle ça ne marchera pas avec moi ! Hop là ! Parfait ! Bon par contre je pense que la seconde partie sera un peu plus courte que la première parce que je pense que pour la seconde partie je couperais juste avant le boss ! Donc la seconde partie ce sera le combat contre l'alien avec du coup la cinématique et le générique de fin du zombie ! Parfait excellent non ? Hop ! Bon du coup on va aller à la chasse directe hein de l'emplacement ! Alors ça comme je dis c'est un emplacement un peu tendu ! Ouais bah ça m'aurait pas dérangé de l'avoir là pour les 90 secondes ! Parce que si je l'ai pendant les 120 secondes ça va être un peu short hein ! Bon ! On verra hein ! On verra ! Avec un peu de chance il y a moyen de pas tomber sur les deux endroits chauds ! Mais avec un peu de malchance tu peux tomber sur un ou voire même sur les deux ! Donc attention ! Ici ! Non ! C'est presque bien parce que c'est un endroit que j'aimerais bien pour les 120 secondes ! Troisième ceticum ! On verra ! Euh on a toujours en bas du coup on va aller voir ça direct en bas du coup si euh... C'est là bas qu'on a le ceticum ! Sinon après il reste du coup auto-tamponneuse ! Et 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 il reste l'endroit le plus chaud au niveau de la fontaine ! Je crois que j'ai rien oublié hein sinon ! Donc ouais ! Ça devient un peu short hein ! Auto-tamponneuse fontaine après celui-ci ! Alors est-ce que c'est ici ? C'est ici ! Bon ! Bon c'est pas dégueulasse comme endroit mais euh... J'aurais préféré attendre les 120 secondes ! Mais c'est pas grave ! Allez ! Let's go du coup ! Second ceticum ! Ouh la la ! Il m'avait peur lui ! Il a débarqué comme ça ! On va donc calme ! On va attendre je pense les... allez ! 40 secondes pour activer la radio-cassette ! Ça me paraît plutôt honnête comme truc ! En attendant pour oui non ! Oh ! Quand une pièce rouge ! Ouais mais attends non ! Parce que j'ai une pièce verte donc ça sert à rien ! J'aurais du la poser d'ailleurs ! J'ai mal fait là ! Hop ! Mais je me demande si je les tue rapidement ceux-là avec la VPR parce qu'ils ont plus de vie que les zombies normaux ! Donc je sais pas trop ! Là déjà ça commence à devenir un peu short niveau mun ! Hop ! On va poser ça ! Je sais que ça fait des rampants les... Les fumilles comme ça mais bon ! Ça va plus les tuer je pense quand même qu'autre chose ! Ça les a bien ralenti donc c'est pas mal ! Allez ! Radio-cassette on le pose ici ! Hop ! Un peu loin quand même du ceticum ! Ça il les tape pas ! Tapez pas le ceticum ! Et là bon ça va gratter quoi ! 15-20 secondes ! Ça va être plutôt bon ! On va les finir à la VPR tiens ! Pour voir l'efficacité de la VPR contre eux ! Ouais on les tue relativement rapidement quand même ! C'est bon ! Il va rester 10 secondes ! Ouais ! Hop ! Maintenant le temps qu'ils respawn en plus c'est bon ! C'est tranquille ! Le dernier par contre putain ils ont pas intérêt à me donner un endroit chaud sinon je vais être en play ! Là je vais le dire direct hein ! C'est bon ! Parfait ! Alors par contre ils m'ont fait spawner les mun à quel endroit ? Ok ils sont là ! Parce que les mun faut surtout pas les oublier ! J'ai tout rechargé ! Ok c'est bon ! Parfait ! Parfait 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 ! Tout se passe pour le mieux pour l'instant on prend l'argent ! Enfin qu'il se passe pour le mieux non ! C'était un peu short au début mais bon ! Ça s'est un peu rattrapé tout ça ! Putain on met encore une pièce verte mais arrêtez ! Il y a trop de pièces vertes là ! Maintenant il faut plein de pièces rouges ! On va pas la prendre non ça rien ! Là du coup faut terminer la manche ! De l'argent oui ! Il vous en faudra après pour améliorer la M1 qu'on prendra à la place du Kendal ! Parce que le Kendal il y en a pas vraiment besoin de toute façon pour le boss ! Oh ! Attends ! Ouais attends quoi que non ! Bah si on va quand même en faire hein ! On sait jamais sur quoi on peut tomber ! On peut en faire que deux du coup parce que je vais pas prendre les armes ! Moi quand on tombe sur un gros truc ! Type 2 c'est pas dégueulasse pourtant tu vois ! Alors ! La manche est passée ! C'est pas ici ! C'est bien ! Mais j'espère que c'est pas au pire endroit ! Parce que ça c'est l'avant dernier pire endroit pour le Ceticum ! Mais aussi bien je vais tomber sur le pire endroit et là ! Tu peux vous dire que je vais vraiment être dans la merde ! Alors ok ! Atlas ! Mais t'as Atlas a arrêté de me le donner quoi ! Je sais pas ! Qu'est ce qu'ils ont avec l'Atlas en particulier là ! Pour me donner que ça ! Bon bah on va de toute façon être vite fixé sur le Ceticum là ! Par contre on one-shot pas ! C'est bizarre ça ! On one-shot pas les policiers ! Parce que moi on m'a dit qu'on one-shotait en limité avec euh... La dague là ! Mais euh... Je commence à avoir des doutes si on one-shot pas en fait les policiers... Oh putain il est pas là ! Ça veut dire que... On a que deux options là ! On a que cet endroit là qui est l'endroit hardcore ! Au niveau des fontaines ! Ou alors c'est l'auto-tamponneuse, auto-tamponneuse ça va ! Ça va c'est plus que gérable ! Ah bah allons-y hein ! Oh putain j'ai peur ! Bah forcément ce serait l'ultime poisse d'avoir cette configuration ! Donc ce serait pas étonnant ! Oh ! Merci ! Merci, 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 merci ! C'est bon ! On est sauvés ! Donc du coup là... Si j'ai rien oublié en tout cas en termes... Placer l'élément ? Quoi ? Attends ! On a dit de placer l'élément ici ! Ah non c'était prendre l'élément ! Putain ils m'ont fait peur moi ! Et pourquoi ? J'utilise mon Kendall comme un con ! C'est pas nécessaire ça ! Donc du coup... Normalement en procédant par une nation c'est bien aux auto-tamponneuse ! Du coup on va prendre la radio-cassette et on va y aller ! Bon ça va être quand même un peu tendu parce que sans le dishord... Bah comme je dis le pistolet spécial je sais pas si il sert vraiment à grand chose pour défendre mais... Ça devrait le faire ! 120 secondes du coup à tenir ! Let's go ! Let's go ! Bah du coup on peut poser la pièce verte ici aussi ! Voilà ! Hop ! Allez ! Et du coup après bon on a un accès direct au boss hein ! Ce qui nous intéresse le plus hein ! Au niveau du boss, le boss en lui-même... Je suis pas inquiet ! Ce qui est avant comme le memory ça va être un peu chiant surtout que là vu que c'est en live commentaries je vais devoir écrire sur mon papier en même temps que je vous parle et tout ! Ça va être un peu short short mais c'est pas grave ! On va faire ça comme ça de toute façon y'a pas le choix ! Mais euh ouais ! C'est un peu spécial ça hein ! Pour le memory ! C'est toujours une étape un peu stressante hein ! Dans le secret de Space Land ! Donc du coup normalement c'est ici ! Ouais ! C'est bien ici ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! Je pense qu'on posera vers les... Allez peut-être 60 secondes ! Pour euh ouais ! Pour la radio cassette ! Je suis pas sûr que je puisse vraiment défendre mon temps avec ma VPR mais on va essayer de rester avec la VPR le plus longtemps possible ! Mais vu qu'ils ont comme... Ils peuvent arriver par là et par là faut faire gaffe ! Je pense que c'est quand même possible de tenir hein ! Bah quoi qu'ils arrivent quand même beaucoup trop... Nan ! Ils sont beaucoup trop nombreux ! Je sais quoi on va lancer ça directement ! Hop ! Là faut jouer la sûreté ! 84... 82... 80 secondes plutôt ! Ouais ! Les mines c'est bien ! Que la chance soit avec moi ! Enfin là c'est pas trop une question de chance mais bon ! Que la chance soit quand même avec moi ! Oh une pièce rouge ! On prend... 60 secondes ! Allez on va attendre ! On va attendre ! Encore quelques secondes avant de poser le CETICOM ! Peut-être attendre qu'on ait plus de mune dans le KENDAL ! Je sais pas ! Ça va pas tarder de toute façon ! Vous voyez c'est pas facile facile non plus hein ! Bah de toute façon on arrive aux 40 secondes ! Ouais on va attendre de plus avoir de mune ! Ou alors on ira poser le CETICOM ! Ok ! Bon là ça devrait le faire normalement hein ! Ben la logique euh... Dans les alentours de 10 secondes ! Nan peut-être pas ! Mais euh 15 secondes je pense que le CETICOM sera fini donc ! Putain ça ça m'énerve par contre quand les zombies sont dissidents comme ça là ! Qu'ils attaquent alors qu'il y a le CETICOM ! Y'aura plus beaucoup de temps là à tenir ! Ça devrait le faire hein ! Allez on aura 10 secondes ! 10 secondes c'est vachement bon ! C'est bon ça va le faire ! Allez ! On a réussi ! Pouf ! Nickel ! Parce que là vous voyez le temps qu'il respawn c'est déjà fini ! C'est ça le CETICOM ça te sauve la vie hein dans cette étape ! Euh... Radiocassette ! Faut que j'arrête de mélanger ! Voilà bon ! Et l'étape du coup des CETICOM c'est gagner ! Alors là du coup si je dis pas de conneries ! Pourtant je l'ai fait 3 fois hein ! Ce cas de Space Land voire même 4 ! Il faut euh... Donner le CETICOM à David Hasselhoff ! Après on devra attendre 3 manches ! Et après bah après ces 3 manches passées on pourra du coup aller... Directement au niveau du boss hein ! Du boss fight ! Alors David Hasselhoff il est pas là ! Parce que là il a peut-être changé d'emplacement depuis euh... Le début ! Donc faut voir... As-tu jaugé d'emplacement petit coquin ? As-tu fait ça ? As-tu osé faire ça ? Euh... Et bah il est là ! Il a pas changé ! Là normalement c'est bon ! Je suis même pas sûr qu'on ait nécessité de lui parler ! Ah non je crois que c'est en 3 manches en fait faut lui parler ! Mais quand t'as le CETICOM c'est même pas nécessaire ! Bon au moins c'est fait hein ! Du coup passons des manches ! 3 manches normalement ce sera bon ! Et on pourra revenir lui parler et il nous dranera les... Les enceintes ! Ca du coup... On va le poser ! Si on peut avoir un petit radio cassette pour le boss euh... Je serais pas contre hein ! Si euh... Je m'en servirais pas je pense mais... On crachera pas dessus ! Bah du coup... Le Kendal il me sert plus à rien ! Donc lui je peux le virer ! Je peux même chercher à faire des boîtes en vérité hein ! Ouais c'est peut-être pas inintéressant de faire des boîtes ! En réalité parce que... Moi d'habitude je prends la M1 parce qu'elle a beaucoup de munitions et clean ! Et si je tombe sur une arme euh... Vraiment potable comme l'Atlas ou un truc comme ça ! Ca me suffira amplement hein ! Bah même un pistolet ! On va peut-être chercher à faire des boîtes ! C'est dangereux d'un côté mais euh... Pourquoi pas ! Alors elle est là-bas ! Bah c'est vrai du coup elle est aux auto-tamponneuses ! On va peut-être quand même terminer les clowns avant hein ! Donc euh... Sinon ça être le bordel ! Ok ! Attends bah j'ai eu les munitions ! Tain j'ai eu peur ils m'ont explosé du coup j'ai cru qu'ils allaient pas donner de mun ! Bon ça va j'en ai pas vraiment besoin mais quand même ! Ok ! Si je pense hein ! Je suis audacieux parce que vu les boîtes que je lui ai tapé en début de partie euh... Je devrais pas faire ça mais... J'ai eu l'audace de me dire que... Je peux avoir de bon truc ! Dans la boîte ! Un bon truc en particulier ! Ah merde y'a la brute ! T'embêtant ça ! T'es contente ! Oui non le bair n'est pas considéré comme un bon truc ! Je devais dire ça mais... Avec toi vite ! Voilà ! On l'a défoncé ! Oh double cache ! Allez on va spammer ça ! Petite fumie ! Bon le bair c'était... C'était les choses de la boîte finalement ! Je pense que euh... Oh ouais mais non ! Je pense qu'on peut avoir mieux mais oui mais non ! C'est pas grave ! Elle est où déjà là ? On va regarder avant de rentrer dans un bâtiment ! Hop ! Euh... Ouais je vois pas trop où elle est exactement là ! Elle est pas dans la salle d'arcade là ! Euh... Je crois pas non qu'elle est dans la salle d'arcade ! C'était un peu plus loin ! Ouais c'était un peu plus loin ! Ça doit pas être non plus à Polarpix ! Euh... Ouais bah c'est pas à Polarpix c'est plus au niveau de la fontaine ! On va y aller du coup hein ! Est-ce qu'on passe par Polarpix ? Non on va passer par là ! Par Kepler System ! Et on va essayer d'obtenir... Ouais une petite arme là s'il vous plaît ! Je demande pas grand chose en terme d'armes hein je dirais mais... Un truc qui soit quand même un minimum efficace tu vois ! Parce que c'est bien la MA on a la munition limitée vu qu'on peut reprendre des munitions au spawn mais euh... C'est pas l'ultra efficacité ! Ok c'est encore une pièce verte ! Putain combien de pièces vertes ils m'ont donné depuis le début ! Je ne saurais plus les compter ! Alors euh... La RVN... Nope ! Je crois que la passe continue hein ! C'est vraiment audacieux c'est vrai de penser que ça serait arrêté mais non ! Non 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 ! Aïe 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 ! C'est pas le dernier zombie ça c'est bon ! Rack 9 ! Mais non mais c'est quoi ce tache de gueule ! Je sens qu'il faut après 10 000 points pour l'améliorer une seconde fois ! Ah ! Ouais bon c'est le pire des pistolets ! Mais ça fera un pistolet quand même donc on va le prendre ! Et au moins du coup j'ai pas besoin d'améliorer donc en fait c'est un mal pour un bien hein ! Bah ouais ! Bah ouais bah ouais ! Ok on va partir sur ça en terme de stuff ! Donc surtout faut... Essayer de pas mourir parce que sinon je perds ma VPR ! Donc ça peut être un manger ça mais bon ça ira ! Du coup... Je crois que là si je parle à Cellove il me donnera pas les enceintes mais on peut toujours tester ! Ouais ! On va aller voir ça quand même ! Dès que j'ai récupéré les enceintes bah on s'arrêtera là du coup pour cette première partie ! Ok il est pas ici donc faut encore attendre ! Là ça devrait être bon finalement à la manche 15 ! Bah après de toute façon direct on va au boss hein ! On a le stuff là de toute façon j'ai rien oublié ! Non c'est bon ! On est prêt on est prêt ! Alors ! Mais il est toujours pas là ? Putain ! Faut passer encore une autre manche ! Donc ça voilà c'est le pistolet spécial je le dis c'est le pire parce qu'en fait le problème avec celui-là c'est qu'il laisse du feu ! Il te cause des dégâts non ce feu ? Il te cause plus de dégâts ? Si je dis pas de conneries avant il causait des dégâts hein ! Bon il fait des rampants en tout cas ça c'est sûr ! Non j'ai pas l'impression qu'il nous cause des dégâts ! Avant ils le faisaient hein ! Je suis presque sûr ! Bah tant mieux hein ! Que veux-tu que je te dise tant mieux ? Ah mais aussi bien ! Attends il a un autre emplacement à celle-off ! Je pense pas mais aussi bien ! Faut que je vois ça ! Genre il est pas ici ! Ah mais c'est pour ça ! Bah c'est bon en fait ! C'est juste que le truc était ouvert du coup je pensais qu'il était parti mais il reviendrait mais non ! Il a juste changé d'endroit il nous a peintés ! Voilà c'est bon on les offre ! Les petites enceintes ! Bah parfait on peut garder un petit zombie à cette manche du coup ! Fissa fissa ! Non j'ai quand même pas confiance avec ce cas de juillet là ! Il m'en fera avec ! Là on va avoir une radiocassette en plus c'est excellent ! Excellent ! Oh excellent excellent ! En tout cas on va pouvoir le mitrailler là hein ! L'alien a deux pistolets spéciaux ça va faire mal ! Ça va faire très très mal ! Donc on pose hop ! Oh merci pour cette magnifique radiocassette ! Des zombies you please ! Toi on va tuer ! Je crois que toi t'es... Bon allez les deux là c'est les derniers quoi il y en a pas d'autres ! Je crois que c'est nice je crois que c'est bon et je crois qu'on est prêt du coup ! Ouais 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 y'a pas l'air d'avoir de spawn supplémentaire ! Très bien ! On va du coup s'arrêter là pour cette première partie de la vidéo ! Fin du zombie d'Infinite Warfare ! J'espère que ça vous a plu ! Comme d'habitude du coup n'hésitez pas à liker commenter partager ça me fera extrêmement plaisir ! C'est la petite récompense ! Prochaine fois du coup dans quelques jours ! Voir même peut-être dès demain je sais pas ! Euh... On s'attaque euh... A Willard... A Willard Willard ! Au boss ! Avec l'alien ! Et bon je pense que ce sera bon de toute façon ! Y'aura le petit memory mais à part ça ouais ça va ! C'est pas... C'est pas ultra compliqué ! Donc ça devrait le faire ! Donc du coup... Comme d'habitude liker commenter partager ça fera plaisir sa petite récompense ! Et moi je vous dis bye tout le monde ! Ouh yeah !